Merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un jeune écrivain issu de la capitale héburnéenne. Il est passionné de littérature, il est sensible aux fléaux qui minent la société, en l'occurrence la jeune génération. Alexis Ngoran, je l'avais dit, passionné d'écriture, a fait le choix de l'éveil des consciences par le verbe. L'éveil des sacrifiés paru cette année qui en est le reflet et nous le recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour Axel, merci. D'accord, alors vous êtes cadre financier de profession et écrivain, donc deux univers bien distincts. Qu'est-ce qui vous a conduit donc à la littérature ? Bien que financier et bachelier issu d'une série scientifique, j'ai toujours eu un attrait pour la littérature. Ça passe d'abord par la lecture des sas à la maison avec ma mère et aussi à la lecture de tout ce qui est livre au programme scolaire qui constituait l'un de mes loisirs favoris. Et ensuite, les sujets de réflexion que j'affectionnais au lycée m'ont permis vraiment de développer des aptitudes rédactionnelles qui ont été bonifiées par ma vie associative et aussi par mon exercice professionnel dans plusieurs établissements financiers en tant que contrôleur et auditeur. Donc ce background traduit bien un lien permanent avec l'écriture. Et l'écriture est devenue plus tard le moyen pour mon expression de toutes mes réflexions sur les sujets sociaux. Et il y a eu de bons retours et aussi le caractère artistique de la chose qui m'a conduit à en faire une activité à temps partiel qui me permet aujourd'hui de toucher un monde plus grand que mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et justement, les réseaux sociaux portent les marques de vos écrits. Vous y avez développé pas mal de thématiques en lien avec la société où vous dénoncez justement les tares qui détruisent la jeune génération. Mais pourquoi avoir fait ce choix ? J'ai fait le choix de l'éveil de conscience par le verbe parce que la parole verbale comme scripturale est l'essence de toute influence pérenne. Et on est d'accord que ce n'est pas facile, il ne sera pas facile de construire une nation forte avec une jeunesse qui n'est pas lucide. La lucidité est le premier facteur de productivité car elle permet de faciliter l'apprentissage et favorise aussi la compétence dans la fonction. On n'est pas sans savoir qu'il sera difficile pour un jeune d'apprendre facilement lorsqu'il est aliéné par une pratique qui altère ses facultés physiques et surtout mentales. On est aussi d'accord qu'il sera difficile pour nous de faire reculer certains fléaux qui ralentissent le développement de notre pays, comme la corruption, les détournements, lorsque l'attrait pour le gain facile tient ses sources dans la pratique des jeux de hasard dans nos différents quartiers. Et donc la littérature est pour vous un moyen de vous faire entendre, on l'a dit, pour dénoncer tous ces tares qui minent la société. Et entre vos comptes et la littérature, vous avez sorti un livre, un opus intitulé « L'idylle des sacrifiés » où justement vous dénoncez tous les tares qu'on vit aujourd'hui dans la société. Et est-ce que vous pouvez un peu nous plonger dans ce livre ? – Ok. L'idylle des sacrifiés, tome 1, est la première sortie d'une série littéraire. Une série littéraire qui met en relation deux personnages qui se sont chacun sacrifiés pour des raisons spécifiques. Donc ce que ces personnes ont partagé et se sont réciproquement apportés à quelque chose de beau et à quelque chose d'édifiant qui permettra aux lecteurs de tirer beaucoup de leçons de la vie. Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer de l'ensemble de cette histoire qui met en scène d'autres personnages qui viennent chacun édifier le lecteur sur des thématiques spécifiques. Donc « L'idylle des sacrifiés » est vraiment un livre que je conseille à toute personne, quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'âge, de lire. Et j'espère que chacun pourra en tirer profit. – D'accord. Mais avant vous, vous avez eu des prédécesseurs. Quand je parle de prédécesseurs, je parle justement d'écrivains qui ont eux aussi voulu se faire entendre, qui ont eux aussi été comme des porte-voix pour pouvoir justement pointer du doigt l'état de la société. Et vous, vous venez emboîter le pas. Donc qu'est-ce que vous voulez changer concrètement ? Vous pensez que ça va marcher ? – Très bien. Très bien. Je profite de l'occasion pour remercier tous ces écrivains qui ont aidé les jeunes de ma génération à échapper à cet impiège de la vie. Et notre génération a été vraiment chanceuse de les avoir comme écrivains et d'avoir aussi même des chanteurs engagés dans ce type de combat. C'est vrai que la dénonciation des tards sociales dure depuis la nuit des temps, mais on n'est pas sans savoir que plusieurs tards ont connu une fluctuation, une évolution significative. Et il y a de nouveaux fléaux qui sont nés après la sortie des livres de nos prédécesseurs. Donc il faut une communication adaptée à la nouvelle cible qui est vraiment au cœur de cette ascension fulgurante de la déclaration sociale que nous vivons en vue de pouvoir vraiment avoir des solutions aussi adaptées. – Justement, excusez-moi de vous couper, ils l'ont fait, mais rien n'a changé concrètement. On a toujours ces vices qu'on a dans la société, la jeunesse qui se détruit de plus en plus. Alors vous, qu'est-ce qui vous motive ? – Ils l'ont fait, on pense peut-être qu'ils n'ont pas eu d'impact, mais en réalité ils ont eu un impact parce qu'ils ont pu sauver une grande partie des jeunes de notre génération. – Vous pensez ? – Oui, je pense parce qu'aujourd'hui je connais les jeunes de ma génération et je vois qu'il y en a qui sont vraiment des personnes encore lucides, qui ont une faculté d'apporter quelque chose à la nation. Il y a des choses que notre génération n'a pas touchées dans l'adolescence parce que nous avons été vite avertis. Il y a des fléaux que nous avons fait reculer, que ces écrivains-là ont fait reculer à notre époque, quand nous étions encore au lycée. Je parle même des grossesses au milieu scolaire qui n'avaient pas, aujourd'hui, qui n'avaient pas le même impact, qui n'étaient pas aussi inscrits dans l'actualité à notre époque. – Vous croyez qu'écrire un livre serait le meilleur moyen de se faire entendre ? – Aujourd'hui, on a une jeunesse qui ne s'intéresse pas beaucoup aux livres. Quand vous prenez par exemple un jeune, vous lui demandez combien de livres vous avez lus aujourd'hui, il ne vous dira pas du tout, juste un seul livre. Donc, vous pensez que c'est le meilleur moyen ? – Ok. La littérature, l'écriture n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Et donc, pour poursuivre, je ne me limite pas à la dénonciation à travers le livre. – D'accord. – Je propose des solutions et je mène des actions concrètes sur le terrain pour essayer d'aider des personnes qui sont en difficulté. – Et quand vous parlez d'actions concrètes, quelles sont ces actions concrètement ? – Ce sont des actions de sensibilisation sur le terrain qui nous permettent de rentrer en contact avec des personnes en difficulté ou des personnes qui sont affaiblies, aliénées par certaines pratiques qui vraiment les empêchent de s'accomplir personnellement. – En tant qu'un citoyen de la Mouda ou c'est sous couvert d'une association que vous le faites ? – Bien entendu, c'est sous couvert d'une association en cours de constitution mais qui existe déjà sur les réseaux sociaux, à travers des comptes sociaux mais juridiquement n'est pas encore constituée et le travail est en train de se faire pour être véritablement constitué en personne morale. Sinon, avec les chroniques des bénis, nous intervenons sur le terrain et donc après la phase de sensibilisation qui nous permet de faire comprendre les risques liés à certaines pratiques au sujet que nous touchons, nous arrivons à convaincre des personnes et nous leur laissons le libre choix de prendre la décision elles-mêmes de se séparer de ce qui les aliénent. Une fois qu'elles ont pris la décision de se séparer de cet art, de ces vices-là, nous essayons de les accompagner à travers ce que nous appelons la restauration. – Ok. – Donc la restauration est aussi bien physique, elle est morale, elle est spirituelle, elle est financière, elle est professionnelle et sociale. Donc on travaille sur plusieurs aspects dans la phase de restauration. Aujourd'hui, je fais un clin d'œil à plusieurs jeunes que nous sommes en train d'encadrer au niveau de la commune de Atecoubé, précisément dans le quartier de Locodro. Voilà, une jeune prostituée qui sera bientôt ex-prostituée. – Et ces jeunes adhèrent à votre vision ? Jusque-là, quel bilan vous faites de vos actions ? – Aujourd'hui, le bilan est positif parce que nous avons eu à contacter pas moins de 5 personnes et il y a au moins 4 parmi eux qui ont pris la décision de se séparer de ce qui les aliénent et ce qui les empêche de s'accomplir dans la vie active. – D'accord. On va en revenir à votre passion pour la littérature. Est-ce que, justement, plus tard, vous comptez vous séparer de l'univers des finances et vous consacrez totalement à la littérature ou pas du tout ? – C'est possible. C'est possible, ça viendra avec le temps. Ça dépendra des opportunités aussi que ce monde de la littérature me donnera, m'offrira. Mais je ne compte pas m'arrêter là pour ce qui est de la littérature. Comme j'ai dit, l'édite des sacrifiés est le tome 1 d'une série littéraire. Donc, après le tome 2 de l'édite des sacrifiés, il y aura un livre qui sera dédié à ma profession. – D'accord. – Voilà, donc à tout ce qui est corps de métier de contrôle. – Et si la passion prend le dessus, qu'est-ce que vous ferez ? – Je serai obligé de m'adonner… – De laisser tomber ? – Oui, à temps plein. Tout dépendra des opportunités. – Et on peut avoir… – J'ai une vision plus grande que le livre. – D'accord. – Voilà, donc avec les chroniques de Buny, je compte vraiment réaliser de grandes choses. Et le travail a commencé, mais ça ne sera pas fini. – Et ces autres livres que vous comptez écrire plus tard, ce sont des livres toujours en lien avec la société ou vous comptez passer à d'autres thématiques ? – Pour l'instant, je suis focus sur la société, parce que je laisse la politique aux politiciens. – Voilà, je laisse les autres sujets aux spécialistes qui sont compétents en la matière. – Mais je pense que si on n'a pas une société assez consciente, si on n'a pas une société assez lucide, si on n'a pas combattu certains fléaux, vraiment l'émergence tant souhaitée par nos dirigeants n'aura pas de continuité. – Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail en train d'être fait, il faut une jeunesse lucide pour pouvoir poursuivre ce travail-là et consolider les acquis de notre nation. Si on ne fait rien pour combattre la violence en milieu scolaire, on sera étonné de voir, en 2035, des fonctionnaires en train de revendiquer par la violence et en train de détruire des biens publics. Parce qu'aujourd'hui, la violence s'inscrit comme un moyen de revendication au sein de notre jeunesse. – Vous vous présentez donc comme un écrivain très engagé. Alors, comment cela est perçu par vos lecteurs ? L'Idylle des Sacrifiés, c'est vrai, le livre est paru cette année, mais pour ceux qui l'ont déjà lu, quel est le retour que vous avez ? – Le retour est positif, il dépasse même mes attentes, parce que je reçois beaucoup d'appels et de messages de personnes que je ne connais pas, qui m'encouragent dans ce combat et qui me félicitent. Et je remercie surtout d'avoir attiré leur attention sur des points qu'ils ignoraient. Donc, ça fait vraiment plaisir de recevoir ce type de retour-là et ça encourage beaucoup pour la suite. – Et pour nos téléspectateurs, où est-ce qu'on pourrait se procurer votre livre ? – L'Idylle des Sacrifiés est disponible dans tous les points de la Librairie de France et est possible aussi d'acheter en ligne avec la Librairie de France pour se faire livrer partout, à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du pays, il est possible de se procurer le livre en version numérique comme en version physique sur Amazon. Il y a des livraisons qui sont déjà effectuées à des lecteurs en France, aux États-Unis, au Canada, que je salue au passage. Et il y a une forte demande au niveau du Burkina. Donc, je lance un appel aussi aux librairies qui sont dans la sous-région. Je suis vraiment ouvert à toute collaboration et toutes les personnes qui en connaissent peuvent me contacter pour que je puisse vraiment passer par ces librairies au Burkina, au Mali, en Guinée, au Sénégal, pour vendre ces livres. – D'accord. Et voilà qui est dit. C'est donc la fin de notre entretien. Je rappelle que nous étions avec Alexis Ngoran, passionné d'écriture, jeune écrivain, qui dénonce avec véhémence l'état de la société et contribue à la restauration des consciences affectées. Ça a été un plaisir d'être avec vous. – Le plaisir est partagé. – C'est donc la fin. Je vous rappelle que vous êtes sur cette info et l'actualité y continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada